Seigata-san Shino Bon soyons Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue dans l'épisode 35 de The Witcher 3, avec le plaisir de notre ami Geralt des riviers comme d'habitude. Lors de l'épisode précédent, là on voit Geralt qui est en train de dormir et de méditer paisiblement, mais nous avons vu une vision d'horreur, nous avons vu trois femmes ultra sexy qui étaient en fait les moires du marais de Torsichin, et qui étaient des salopes pures et dures, voilà ! Comme quoi au moins on est bien contents, on les a rajoutées sur notre shit list, et avec le chef de la chasse sauvage, elles sont tout en haut de la liste de personnes à décapiter dès qu'on a le niveau. Sur ce, c'est parti ! Allez, sous ! Alors qu'elle errait dans le marais de Torsichin, Ciri tomba aux mains des terribles moires. Les sœurs monstrueuses hésitèrent entre manger la jeune femme ou la livrer à la chasse sauvage. Ciri s'échappa avant qu'elle se décide. Traquée par l'un des cavaliers de la chasse, elle avait fui dans le marais, où Geralt perdait à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Bon, et bien c'était nouveau, on n'avait pas vu ça, parfait. Une nouvelle piste, certes, sauf que la nouvelle piste, ce sera sans doute le baron. Mais d'abord, allons trouver sa fille, à Oxenfurt. Profitez-en pour faire réparer nos armes. Ma piste ! Profitez-en pour faire réparer nos armes. Ainsi que de changer de coiffure. Hop ! Il y aura sans doute du Gwent à faire aussi. Mais avant ça, on a un ou deux points d'interrogation à explorer, surtout que ce sont les derniers. Oh, et le camp militaire ! Euh, plus tard le camp militaire. On va d'abord terminer tout le bordel avec le baron, puis on fera le camp militaire. Dans ce temps. Allez. Allez. Yaaah ! Yaaah, j'ai dit ! Qu'est-ce que c'est... Holy shit ! Haaaah ! Bonsoir ! Ok. Pas de panique. Quoi ? Paté ! Mesdemoiselles, bonjour ! Haaaah ! Haaaah ! T'en fais pas, ma blête ! Quen ! Quen ! Haaaah ! Haaaah ! Haaaah ! Ah putain ! Haaaah ! Tonnerre ! Quen ! Quen ! Coen ! Ouhie ! Ouhie ! Ouhie ! Ouhie ! A WiFi ! Haaaah ! haaaah ! Quen ! Ouah ! Reveloppe ! Reculez ta salope suive invincible ! Église ! Ouilleu ! Et voilà ! Quen ! Esquive ! Ouilleu ! Ouilleu ! Ouilleu ! Ouilleu ! Bordel de merde ! Ok ! Tout va bien ! Tout va bien ! Putain ! Pas de mutagène rouge ! Je commence à croire que le mutagène rouge n'existe pas dans ce jeu ! On en a vu pourtant ! Mais mon dieu que c'est rare ! Je ne tombe que sur du bleu ! Est-ce que c'est de la manière dont je tue les monstres ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas et je ne peux pas savoir ! Quen ! C'est pas très rare ! Oh une biche ! Une biche morte avec de la viande ! Très bien ! Putain mais tu parles d'un temps de merde ! Tu parles d'un temps de merde ! Tu parles d'un temps de merde ! Misère ! Misère misère ! Ma blague ! D'accord ! Il n'y a rien ni personne ! Tout va bien ! Ok ! Tout va bien ! Ok ! Yah ! Alors à gauche ! Le fameux golem ! Est-ce que vous pensez que je peux le baiser ? Est-ce que vous pensez qu'il se baisse ce golem ? Quand je dis qu'il se baisent ! Est-ce que tu peux la tirer assez loin ? Voilà ! Voilà ! Viens là ! Élémentaire de terre ! Regarde ! C'est moi ! Viens ! Viens ! Viens ! Rater ! Allez ! Viens ! Viens génie ! Ça sert à rien de me provoquer mon salaud ! Ça sert à rien de me provoquer mon salaud ! Ok ! Je peux pas looter ! Ok tant pis ! Hop là ! Ah ! Oh putain ! Rater ! Rater ! Épée ! Ouais ! Bon ! Ok ! C'est juste, ça passe pas du tout ! Tu n'es complète ! Toutes mes excuses ! On se casse ! Je pensais que c'était jouable ! Mais en fait vraiment pas du tout quoi ! Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Oh ! Tout doux ma belle ! Oh ! Un autre lieu à monstres ! Question ! De quel monstre s'agit-il ? Une euh... Ah d'accord ! Oh putain ! Mais c'est pas vrai ! Wouah ! A elle par contre je lui fais du dégâts ! Mais je prends la... Oula ! Mais je prends la... Le poison ! Et boum ! Donc elle c'est jouable ! Vu les dégâts qu'elle se paye, c'est jouable ! Hop là ! Raté ! Avec un ou deux bons rêves de dracon bien placé ! Hop ! PIXTI ! Ah ! On recule ! Donc elle ça se fait parce que je peux lui faire des déc... Aouh ! Héhéhéh ! Perk 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 ! Ah bien joué ! Bien joué ! Ah putain le... le... le gaz ! Ah putain comment tu m'as touché avec ça Mais c'est pas vrai Elle brûle Yes Level 20 Je suis fier de moi Kit de réparation d'armes Et bien chier Pas mal Pas mal pas mal pas mal du tout Pas mal du tout Voyons voir l'arme Parce que ça se trouve cette arme est de meilleure qualité que level 10 Et c'est une arme en acier Et elle fait plus mal que mon épée Mais est-ce que mon épée est cassée ? Euh non 11% de chance de coup critique Je ne sais pas Moi je pense que le 11% de chance de coup critique Fait en sorte que cette arme est plus puissante La carabella est plus puissante Que l'abbé en chier Mais de toute façon ça n'a que peu d'importance Ça ne fait pas grande différence Et ça c'est de la merde Très bien Parfait Bien joué Lennon Encore une victoire de canard Le deuxième point se trouve ici Très bien Il y en a un dernier C'est un espèce d'arbre géant A côté d'un village Tout ceci m'a l'air assez inquiétant Mablette D'accord Mablette qui n'en a rien à péter Allez Yaa Arrière Chef Tantement de bandit Messieurs dames Bonjour Qu'est-ce qu'il y a T'es un archer peut-être Ah t'es un archer Fais-moi plaisir Teste-moi Ah bah alors Pourquoi il est sorti du mode combat J'étais en plein mode combat Et là pareil Geralt qu'est-ce que tu fais Bon Ah putain Qu'est-ce que c'est que ce bug J'étais en plein mode combat Prêt à parer sa flèche Et subitement Geralt a décidé que non C'était pas son skiff Rapid T'as pas le temps de dégader C'est fini Oh la Oh bah Ok Bon Et là ça marche plus Très bien J'aime le jeu quand il est logique Comme ça Ça fait plaisir Raté On aurait touché Tu serais mort Et d'un Allez approche Déserteur Ah Ah Ouais Et de deux Ah je veux lui parler Ne laissez pas reprendre son souffle On s'est arraché la peau Je t'ai reconnu Le moine Ouh l'hier Ouh l'hier Comment va Cartman Ha ha Et comment va Edith Brutale Légende Je te demande pas comment toi ça va Tu es mort Donc très bien De l'huile Petite réparation d'amateur Une épée longue Ah ha De la poussière de saphir Et de la poussière de rubis Et bah ça valait la peine Je suis content Très bien Et maintenant Il reste Il reste Il reste Il reste Déjà ça Parce que ça m'interroge Et ça se trouve Il y a un marqueur Personnel Il y a un marqueur En fait Une fois que tu y es Comme un village Il faut savoir que parfois Il n'y a pas tout Qui est mentionné Sur les maps Donc il faut y aller aussi Soi même Allez monte Monte Geralt T'es un bouquetin On y croit On y croit Oh je chier On y croit On y croit Oh le bouquetin Oh le bouquetin On y est On y est Sauvegarde Sauvegarde Parce que si tu tombais Que tu meurs On aura l'air très con Voilà Pas mal Ça a l'air d'être des loups Mais on s'en fout Suivons le chemin Attends C'est par où Le Hennon qui est perdu Le Hennon qui vit Des aventures incroyables Chers amis Ma blague Ah tu m'as suivi Je sais pas comment t'as fait Mais GG Allez gars Une vieille fortification Rédanienne Enfin Témérienne détruite Trésor gardé Où est-ce que je vais Oh shit Bon Je m'inquiète pas Je m'inquiète pas J'ai plusieurs fois la compétence Pour affronter cette Tu seras pas le premier Tu ne seras pas le dernier Dragon Ouais De la petite cigu' Ah non d'accord Parfait Excellent Voyons voir Bois durci Kit de réparation d'armes Très bien Pierre runique Huile contre les vampires Améliorée J'ai pas encore affronté De vampires Mais je ne me plains pas Oh shit Pas de panique Quen Oh bordel de merde Pas de panique Ok 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 Pas de panique Il est lent Il est bête Il est fort Ah Allez Alors Quet Tu peux me charger Autant que tu veux Cyclope Ça ne fait aucune différence Tu brûles Allez Un autre Trois Easy Allez Quen Ça passe Hier Quen Ah putain ! Ah putain ! Ah hirondelle ! Grenade ! Et puis ! Pas de panique ! Pas de panique, temporiste ! Temporiste à l'avantage ! Raté ! Putain ! Dieu bénisse l'esquive améliorée quand même ! Oh la vache quoi ! Quel bordel de merde ! Euh... Nourriture ! Ça m'a l'air très bien ça finalement ! On va prendre ça, c'est pas mal ! On va temporiser ! Hop ! Un coup de jambon, c'est bien bon ! Le jambon, c'est bien bon ! Ah ah ! Raté ! Quen ! Tu peux pas plus ? C'est parce que je suis là ! Grenade ! Raté ! Allez, approche ! Oh ! Il bouffe ! Quen ! Putain, il bouffe mais... Il ne craint rien ce cyclope ! Quen ! Y'a rien ! Y'a rien ! Quen ! Raté ! Quen ! Putain ! Il zone ce truc quoi ! C'est pas grave ! Temporis ! Temporis ! Gérald ! Temporis ! Quen 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 ! Aaaaah ! AAH ! Oh putain ! Il a tenu ! Je ne sais pas pourquoi mais le bouclier a tenu ! C'est la chance de ma vie ! Aaaaaaaah ! Hop là ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah ! Victoire ! Victoire ! Ce jour sera marqué d'une pierre blanche, le jour où le Lennon a vaincu le cyclope. Uli, vous pouvez m'appeler Uli 69. C'est pas 31 dans un mobob ? Si, 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 mais c'est pour des raisons purement sexuelles. Excellent ! Vieille peau d'ours, éclat imprégné, œil de cyclope. Et voilà ! Ah, miséricorde ! Victoire totale, chers amis ! Excellente nouvelle ! Ah ah ! Une pierre unique est placée. Jacques de Caïdouane, des gantets de chevaliers. La poussière d'améthyste. Putain, mais c'était le repère du cyclope, quoi ! Oh la vache, quoi ! Paye ton aventure, eh ! Oh là 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 ! Pourquoi je peux pas marcher ? Ah ! Surchargé, ça y est ! Ça y est, je suis surchargé, chers amis. Il fallait bien que ça arrive un jour. Bah ça tombe bien, parce qu'après on va aller au Xenfurth, tu me diras, donc on perdra pas de temps. Ah ah ! Oh ! Nique bien sa mère ! Yes ! Le matos de l'école de l'ours de maître ! Je n'ai même pas l'ours de base ! J'ai l'ours supérieur, et ça sera utile dans genre 40 niveaux. Pourquoi pas ? Bah écoute, je ne m'en plains pas, je suis juste content d'avoir vaincu, chers amis. Pfiou ! Quel combat ! Même si je suis mort en plein milieu une fois en essayant de battre cette saloperie. Ah, c'était un régal ! Damn, quoi ! Damn, damn, damn ! Je me sens presque mal de l'avoir tué. Une telle force de la nature, ça devrait au moins servir dans une armée. Alors du coup, victoire totale. Là, il y a un grand arbre avec des choses. Sauf que, non. Simplement, non. Le Lennon n'a pas envie. Le Lennon s'est assez battu. Le Lennon voudrait aller à Oxenfurt. Voilà. Et pour ça, il est obligé de passer par ce petit village, ainsi que ce petit village. Et ce point d'interrogation, on va faire comme ça, on va faire. Et voilà, et on sera bien. Allons-y. Fiu ! Ah, putain, quel combat ! Quel combat, chers amis ! C'était pas aussi laborieux que celui du dragon, ni aussi impossible que celui du golem, puisque j'ai terriblement pas les moyens de lui faire du dégâts au golem, en fait. J'ignore même comment tu fais pour vaincre le golem, quoi. Enfin, l'élémentaire de terre. Mais là, pour le coup, je suis plutôt fier de moi. Mablette ! Te voilà, Mablette. Et bien, dans ce cas-là, mets ton course. Mets ton course à l'introcible la plus proche, celle-là en l'occurrence. Et y'a ! Ignore les chiens, Mablette. Ignore-les ! Des ghouls ? Ouais, des ghouls, ouais. Ignore-le, ignore-le ! Elle s'énerve pour rien, Mablette. Ignore-les, ne te fatigue pas. Vélène, village des tailleurs de pierres. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Ok, euh... D'accord, c'est une carrière, d'accord, c'est un village carrière. Très bien. Retourne sous ton rocher, Vermine. Bon, ça va, elle parle pas trop mal. Donc là, ça doit être le chef du village, puisqu'il y a le machin devant. Ok, y'a genre pas de... Pas de marchand, rien ? Je trouve ça surprenant, ce, à mon avis. Eh bien, apparemment, non. Y'a un marchand itinérant là, mais... Ok, bah, ok, tant pis. Ok, ok, bah, pas grave. On fera ça, on se casse. Je suis juste content d'avoir découvert l'endroit, dans ce cas-là. Allez, y'a ! Il est où, le deuxième village ? Je suis perdu. Une mini-map, ce serait quand même pas du luxe. Ah ah, c'est là, juste à gauche, ok. Ah non, d'accord, c'est la carrière de pierre. Ok, ça fait du sens. Mablette, découvre le panneau, s'il te plaît, s'il y en a un. Y'a ! Ok, donc c'est inintéressant au possible. Très bien, parfait, excellent, on gagne un temps fou. Donc ensuite, il faut aller par là. On est obligé de suivre la route, ça m'a l'air un peu compliqué. On va faire le tour, plutôt. Allez, y'a ! Parfait, chers amis. Bon, eh bien, on est plutôt pas mal. Voilà, on est plutôt pas mal dans les quickness, et dans la gloire, et dans le combat. Et dans les buissons aussi, parce qu'on est coincé, c'est classe. Ah voilà, c'est bon. Ah ah, un nid de mon être. Parfait. Je suis toujours sous l'emprise de la décoction de Wevern. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je fais des dégâts, je fais encore plus de dégâts. Des necker, voilà qui tombe bien. Allons-y. Messieurs dames, bonjour. Donnez-moi des âmes rouges. Il en reste un. Bon. Hashtag Tianjin. Non, je ne devrais pas, c'est dégueulasse. Les guerres sortent en surface, Paris. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas drôle. Mais c'est quand même extrêmement spectaculaire. Mais les gens sont morts, c'est terrible. Je parle bien sûr de l'explosion qui a eu lieu à Tianjin, en Chine. L'explosion de l'usine. Sacré bordel, si vous voulez, mon ami. M'enfin. Hop. On se casse. On se casse, génie. Il n'y a pas encore un ou deux qui sortent, là ? Quand est-ce que l'épisode 4... Non, couché. Je le ferai. Je le ferai. Voilà. J'ai décidé de ne pas le sortir pendant les vacances. Alors. Du coup, ça s'est fait. Et je ne peux toujours pas plus courir. Mais oui, parce que je suis surchargé. Je suis trop con, moi aussi. Bon. Eh bien, écoute. Sortons de là. Et affrontons les guerres. Le Geralt qui marche vers les ennemis. Qu'en mode... Je suis confiant. Je n'ai pas peur. Allez, venez, venez. Venez, venez. Voilà. Ma blague. Ma blague, j'ai besoin de toi, ma blague. Voilà. Oh, putain, non. Ma blague. Ma blague. Ma blague. Gentil, ma blague. La ma blague. Bon, oui, c'est salopé. Panique pas, ma blague. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont trop faibles. Ma blague. Non, même. La dissidence de cette ma blague, chers amis. Ok, allons-y. Enfin, on se déplace. Alors, par où on va ? Par où on va ? Par où on va ? Euh... Oh, bah... Oh, bah très bien. De quoi ça s'agit par ici ? Allez, ma blague. Voilà. Un nid de plus très facteur. Je devrais le détruire. Mais j'y travaille. T'as pas de soucis, tu penses bien. Ok, je peux toujours faire des roulages. Je vais vérifier. Je vais vérifier, on croche. Big D. Ma blague sans contre-fou. Invincible, ma blague. Invulnérable dans l'absolu. Ma blague, il n'en a compieusement rien à péter, quoi. Et boum ! Ha, 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 aïe. Voilà. Big D. C'est dans un coin. Quen ! C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Donc, maintenant que ça s'est réglé, Ma blague. J'ai besoin de toi, ma blague. Voilà. Merci beaucoup. Demi-tour. Hop. Allez, y'a. Ouais, je vois pas où tu vois la route, toi, Geralt. Y'a. Ok, parfait. Des boules, des décaires. Putain, mais ce pays est en sucette, mais totale, quoi. Y'a des monstres, mais partout. Ah oui, effectivement, il faut faire demi-tour. Et passer un peu par la mer. Bon, on peut faire un virage à droite. Oh merde, y'a quelque chose, là. Putain, mais c'est fou, le nombre de saloperies qu'il y a partout. Raté. Ok, descendons. Allez, approchez. Qui est qui veut mourir ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. De bras. Et de deux. Victoire. Fini de jouer. Bah quoi, victoire, là ? Quoi, ça considère que je suis en mode combat ? Mais ça veut rien dire. Le système de jeu ne veut rien dire. Le mode combat ou pas, c'est du pif, en fait. C'est du pif. Allez. Et toi, là-bas. Voilà. Ça y est, c'est bon, le jeu est satisfait ? Le jeu est satisfait. On va lâcher enfin une épée à la con. Voilà, ces machins, là. Tac, tac. Et voilà, on est bien. On est bon. J'ai reçu de faire ça depuis tout à l'heure. Clé tachée de sang. Document taché de sang et presque séché. Du sang et de l'or. Désolé, les notes que vous avez trouvées. Très bien. Dès que j'aurai fouillé, c'est deux tonneaux, si vous me permettez. Voilà. Et même qu'ensuite, on va méditer. Méditer, genre, jusqu'à le matin. Voilà, c'est pas mal. Ensuite. Inventaire. Non, faut-moi l'appeler. Inventaire, 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 inventaire. Les notes. Ah ! J'ai arrêté l'hémorragie. Je dois rassembler mes pensées. Je pourrais aller chercher de l'aide. Il y a un village, pas très loin. J'entends des chiens aboyés. Mais les gens verraient quel uniforme je porte. Ils me demanderaient ce que je faisais dans les marées. Ils comprendraient. Ils me prendraient tout. Et me tueraient peut-être. C'est vélène après tout. J'ai perdu un litre de sang. Peut-être plus. Si la blessure est encore propre à l'aubre, je devrais m'en tirer. Je partirai quand il fera jour. Les noyeurs n'attaqueront peut-être pas, alors. J'enterrerai le trésor et gagnerai nos vies grades. Je devrais y trouver quelqu'un de capable de... Quelqu'un capable de me soigner. Quelqu'un qui ne posera pas de questions. Quelqu'un qui se fichera. Que je sois un déserteur. Il ne me reste plus qu'à prier pour qu'on ne voit pas les traces que j'ai laissées. Pour qu'on ne suive pas les traces de sang jusqu'au trésor. Mais personne ne passera par ici, je l'espère. Tout va bien se passer. Oh ! Et il est mort ! Tout ne s'est pas bien passé. Bon, on va suivre les traces de sang du corneau. Alors, où est-ce que t'as saigné, mon salaud ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Excusez-moi, je fouille. L'Henon qui change de route en plein milieu, quoi. Et L'Henon qui est surchargé. Eh oui, parce que L'Henon est con. Eh ! Mais tout ceci faut de l'argent. Ok. L'Henon qui aime l'argent. L'Henon qui aime aussi les explosions pyrotechniques. Oh ! Voilà. Où est le sang ? Voilà. Ensuite, suivons le sang. Le sang est là. Le sang est là. Ça reste ça ? Non, ça c'est le reste du tonneau explosé. Ah putain, j'ai complètement niqué mon sens de perception là, du coup. Ah, c'est un méchant. C'est ça ? Ah, c'est ça ! D'accord. Chasseuse de tête. Pas mal ! Pas mal, pas mal. On a trouvé une super arme. Voyons voir ce qu'elle vaut. Alors déjà, lâchons ça. Et c'est cool, cette arme. C'est quoi ça ? Ouah ! Je prends ! Oh, c'est stylé. Et ça ? Chasseuse de tête. Oh, elle est cassée. Elle est plus puissante que mon arme actuelle. Level 12. Super ! 40 performances. 55% bonus de dégâts critiques. 6% de chances de coups critiques. Mais, mais, mais... Mais elle est géniale, cette épée. Je vais voir. Oh putain, elle a l'air stylée, en plus. Oh, le Lennon qui n'a pas perdu sa journée, quoi. Excellent, excellent. Voilà qui m'arrange. Ma bled ! Et je suis toujours surchargé. Putain, mais... Bob télécharge un mode pour l'inventaire ? Ouais, mais non. On ne va pas faire ça, si ? Je ne sais pas. Ce serait peut-être intelligent de le faire. Voilà. Ma bled ! Arrête de toucher la... Oh, tout doux, ma bled. Il y a un rondel, ma bled. Voilà. Allez, y'a ! Il faut qu'on passe ce plan d'eau, ma bled. Et on pourra atteindre le pont. Allez, y'a ! Oh, ma bled qui ne veut pas nager, chers amis. C'est pas grave. Voilà. Ma bled ! J'adore ce jeu. Tu ne veux pas, bled. Allez, y'a ! Deux bicoques brisés et des necaires. Je porte encore le faux espoir, chers amis, que les necaires pourraient me donner des mutagènes rouges. Venez vous battre ! Venez-moi tous les mutagènes ! Venez-moi tous les mutagènes ! Donnez-moi tous les mutagènes ! Je veux tout les mutagènes Mutagène bleu putain Ah putain il donne du bleu Du bleu et du vert il donne pas de rouge Je vais péter un câble C'est pas Ah mon dieu mon dieu Au début du jeu j'avais pu Mais c'était peut-être avant un patch C'était peut-être avant un patch Je ne sais pas où trouver des mutagènes rouges chers amis C'est le mystère C'est le grand mystère de la vie Je ne sais pas où je suis Des humains Une maison avec un sol là je peux rentrer Ah d'accord il pille D'accord 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 il pille il viole il tue Ok c'est pas de soucis très bien allez-y Amusez-vous Je ne suis pas là pour ça Autant si c'était ma quête Et je dis pas mais là pour le coup L'épisode est déjà bien avancé Et j'aimerais qu'on arrive à Oxenfur Putain Et genre 12 mètres C'est pas dur Enfin Honneur est ce que tu veux D'ailleurs on va mettre les vrais vêtements Histoire de se la péter un peu Voilà Voilà C'est un endroit contrôlé par la Temeria Et j'y vais en Yves Gardien C'est pas du tout une bonne idée en fait Je vais changer La mauvaise idée quoi Non Non Ça c'est classe Ça c'est classe Voilà ce mélange un peu bâtard fera parfaitement l'affaire Parfait Oh putain Vous avez un laissé passer ? On n'a pas besoin d'un laissé passer en route Attends Ok Halte On ne passe pas Bonjour Une épidémie de peste a éclaté en ville ? La peste ? Non Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville Sauf présentation d'un permis Ah merde Ah j'ai un permis C'est de ça dont vous parliez ? Laissez-moi voir ça de plus près Il manque un sceau Le rouge Ah merde C'est pas vrai Le département de la défense civile Je l'ai encore oublié Ils sont sacrément négligents en ce moment Enfin ça arrive Vous pouvez passer Yeah Merci bro Sympa le garde Formidable Les voies sont souvent étroites Et les obstacles nombreux dans les endroits Tels que les villes Oh bah on peut le temps de buir la suite Tant pis Sympa le garde de me râler C'est pincé cool Bah putain j'ai flippé pour une seconde Nous sommes donc dans la seconde ville du jeu La plus petite Oxenfurt Wow C'est trois fois plus grand qu'une ville de Skyrim Ok Quatre fois plus grand Ok 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 Problème je risque d'être vite perdu Première chose à faire Soyez intelligents Cherchons les marchands Ah ah un coiffeur Tiens tiens Un sorceneur Barbier J'ai besoin d'une taille Salutations maître Qu'est-ce que je peux faire pour vous Posséder rasoir et ciseaux Bien Rendez-moi présentable Fais de la magie J'échange de l'argent contre une belle gueule Long et lâché Lâché pas trop long Rasé sur le côté Corse sur le dessus Une queue de chevalière La coupe des rebelles Rasé à l'exception d'une queue de cheval Vas-y Ah Ah Il est propre Et s'il te plaît La petite barbe Une petite barbe Pour le charisme A la réflexion Rase-moi La barbe ça lui va Mais on essaie de se rajeunir un petit peu On a quoi ? 90 ans ? Ah Parfait Adieu Impeccable Interpol ne me retrouvera jamais Tu veux aussi te faire vider Hein Bon Sacrée ville que nous avons là Euh Puff 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 Sacrée ville que nous avons là J'ignore complètement Par quoi et par où on pourrait commencer Oh excusez-moi Alors Où est-ce qu'on a été ? Oui On risque d'être un petit peu perdu Dans cette gigantesque ville Absolument magnifique Parce que c'est pas que je sais absolument pas Où est-ce que je vais Où je me dirige Mais Ah c'est verrouillé Ah c'est pas comme dans The Witcher 2 Où on pouvait vraiment entrer Dans toutes les maisons Et tout fouiller quoi Hello moon Le panneau d'affichage Ah excellent Célèbre Gérald de Rive Je présume Bonjour Oui Parfait Grétanien Citoyen Reich Tavernier Un brouillère Sinon j'éteins toutes tes bougies Je suis un ouf moi Je serre pas les poivreaux Les barbiers Les grandes morts Et les étudiants en philosophie Ouah ça parle mort C'est un brouillère Escarmoucheur nain J'achète Défenseur de Mahaka J'achète Vétéran de la briquette Vrielle J'achète Sonnerie de la charge Ouh j'achète Ça c'est bon ça Ça c'est complètement gratuit ça Oh du jus de framboise Ouah j'achète C'est trop bon le jus de framboise Ah 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 Le mec quoi au pif Et bah écoute Jouons au guac Vous savez jouer au guinc Je ne joue pas avec n'importe qui Et toujours pour une forte mise Jouer avec vous Pourquoi pas Et bah écoute C'est l'heure du 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 duu très bien j'accepte vos conditions et c'est parti ou guillaume alors on va voir peut-être tel que je suis de sonnerie de charge de l'heure j'ai déjà tout ce qu'il faut les commandos est strict bleu les espions la soigneuse on est bon écoute c'est parti le chef ennemi elle la capacité du vote merde je pourrais pas nettoyer le bord du temps si jamais c'est problématique alors voyons voir un espion c'est bien chasseur d'accord la soigneuse c'est très bien d'être molde et des catapulte c'est très bien sauf que du coup lui marche en synergie et lui marche en synergie j'en ai pas donc je vais enlever sin ah tant pis et on va le tirer 5 yes super des persos synergétique excellent garde de la brigade impériale et ben écoute on va commencer dès le début avec un petit stanis le prince stennis et on va se galer dans les bonus hop parfait j'aurais une astuce j'aurais une astuce je suis en train de réfléchir mais ok je crois que j'ai une méga astuce de la mort qui tue tout suivez moi je mets lui il met cynthia ça lui fait 16 de puissance d'attaque je mets lui 4 x 4 x 2 breh 16 parce qu'il travaille en fusion en fait donc lui commence à poser des grosses cartes parce qu'il commence à dandiner un petit peu du cul mais 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 moi derrière comme je suis un ouf je vais mettre une grosse catapultasse histoire de le forcer encore à jouer une petite carte de toute façon ça va pas être mon ça va pas être ma ma ça va pas être mon jeu principal si tu as ce que je veux dire donc j'ai virginia pago ok si ça t'amuse de toute façon j'ai encore plus que cartes que toi donc j'ai encore de la marge donc ce que je vais faire c'est jouer encore une vieille catapulte ou un archer tiens une bonne idée quoique avec kéra non ouais non vaut mieux un archer voilà je domine il joue un méga archer et mais putain il est peut-être temps d'abandonner en fait il lui reste que quatre cartes et moi j'en ai sept pour gérer les deux tours suivants ouais mais en même temps en même temps j'aimerais le guacquer quoi je vais essayer de le guacquer on y croit 35 allez jouer encore une carte il a passé très bien c'est à dire que je peux gagner ce tour gratuitement si je le souhaite peut-être avec lui voilà je passe et j'ai 41 il a 38 j'ai donc gagné cette manche et je tire une carte supplémentaire yes exactement ce que je voulais que de la veine et là maintenant suivez moi j'utilise ma soigneuse la chirurgienne chirurgienne de la bannière brune pour ressusciter un commando d'estri bleu et lui il se dit ah là là mais c'est bien de la merde regarde ma carte est plus puissante que la tienne oui sauf que ce que tu as pas vu c'est que ma chirurgienne c'était à l'heure c'était un mannequin qui a soigné le mec pour de faux il y'a des fers de viender bear merde oh le con il ressuscite mon espion pour tirer des cartes bien joué les bras la soigneuse elle est à nouveau là elle ressuscite le commando d'estri bleu parce que l'autre il s'est fait soigner par un mannequin c'était du placebo en fait tu as une carte à un qui ressuscite mais c'est pété waoua waoua et ben écoute le chasseur de dragon de krindfrid ah ouais double chasseur de dragon de krindfrid qui fait 10 10 20 vrai il tire encore des cartes salaud mais ma puissance est beaucoup trop forte le tour de siège un archer ressuscitant il ya 30 sur la première ligne et 20 sur la seconde réfléchis bob réfléchis le truc aha c'est ça en fait j'étais en train de réfléchir ça se trouve il a dans ses cartes une carte pluie voyez ce que je veux dire soit il a une carte de froid givrant et dans ce cas là toutes mes unités au cours à corps feront un dégât quoi qu'ils fassent donc ça deviendra de la merde même si je double leur puissance d'attaque soit il a une unité de une carte de pluie qui transforme toutes les cartes de d'archer en 1 mais ça veut dire que ces cartes aussi ce qui veut dire sa puissance deviendrait ridicule donc je préfère doubler la puissance de mes cartes archer parce que même si pour contrer ce doublage de puissance de cartes hachers il joue la carte où il pleut et du coup mes archers peuvent plus jouer ces archers non plus peuvent plus faire de dégâts haha et du coup il a plus qu'une vieille arbalète moisie sur le terrain c'est du génie et voilà t'es bouaké ah ah qu'est ce que je disais regardez sa puissance est tombée à 17 et la mienne à 49 je l'ai bouaké victoire humiliation du tavernier ça lui apprendra tiens je n'aime pas perdre mais je sais accepter la défaite bravo la carte est le prix sans avance merci vous jouez depuis longtemps non je vais savoir où trouver d'autres cartes intéressantes et bien à novigrad vous trouverez l'aubergiste olivier mais je vous paviens pas à la sphère bon ici il ya l'aubergiste de la croisée des chemins ok merci infiniment je souhaite me tirer d'ici pardon alors il me faudrait un forgeron il me faudrait un forgeron vous avez quelque chose pour les mots à ha messieurs dames bonjour salutation vous êtes un sorceleur mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente vous semblez passablement occupé déjà oh ça une commande d'armure rédanienne une tâche répétitive encore et encore un boulot alimentaire sans intérêt aucun vous souhaitez peaufiner votre art bien sûr forger c'est comme besogner une donzel à la hussarde on arrive à ses fins mais sans que la belle grimpe aux tentures alors vous avez une commande spéciale qui me permettent de rester en forme et ben écoute parle toujours d'armure n'est ce pas de quoi d'autre si t'es capable de la lever on peut y aller montrez moi un peu ce que vous avez très bien bah en fait ce qu'il a ça m'intéresse pas vraiment c'est surtout ce que je vais ce que je vais lui vendre pantalon aux pots d'arc de skellig armure de guerriers de freya level 15 putain c'est des grosses armures ça il l'est de chemise c'est quoi ça bif d'imprégnation impérieure outils d'armurier elf les matos pour réparer son truc toi même ok donc ils vendent la merde très bien on va pour les vendre tout le bordel qu'on possède comme cette hache de guerre cette épée cette épée cette hache cette épée cette masse hache cette épée l'épée d'argentin c'est joli on se fait un peu d'argent on vend les bottes il n'a pas les moyens d'acheter l'objet ah merde je l'ai appauvri déjà le type ah quel dommage euh bah tiens achète ses gants c'est de la merde de toute façon ça gantelet de chasse gantelet de cavalerie c'est de la merde ah putain mais il a plus de fric du tout quoi bon bah écoute est ce que tu peux réparer mon stuff waouh 197 et 166 et ben putain elles sont vraiment dans des états mais lamentables mais j'aurais besoin que tu répares celle là en fait voilà éventuellement celle ci pour le lol répare mon armure répare mes gants répare mes jambières répare mes autres jambières répare mes bottes répare mes autres paires de bottes bon dieu je suis une gonzesse répare mon armure répare mes gants et voilà et pour les épées répare là parce que ça coûte pas très cher de la réparer répare là aussi parce que ça coûte pas très cher ça non plus voilà et là enfin je suis en train de me dire est ce que ça vaut le coup de les réparer allez je le fais je les répare quand même voilà très bien maintenant voyons voir ce qu'on peut lui revendre alors du coup il les achète cher les trucs hein en même temps c'est des belles reliques c'est des belles reliques c'est des belles reliques mais je porte les armes qui sont déjà parfaite par rapport à ce que j'ai très bien et ce plastron est le seul qui est meilleur excellent parfait et ben écoute il a bien gagné sa journée ce vieux salaud tu veux bien acheter ça 349 dollars parfait et ben écoute on est bien on est bien là et pour l'artisanat malheureusement il faudrait un vendeur de il faudrait un vendeur de un vendeur d'armes un vendeur d'armes il faudrait un vendeur d'armes donc je n'ai malheureusement pas de challenge à lui donner à ce qu'il veut il faut peut-être lui vendre l'autre armure pour la forme voilà parfait et ben écoute c'est nickel je fais une partie de gwint rapidos en ellipse et on se retrouve tout de suite jouons aux cartes yeah victoire chers amis victoire totale de la part du lennon et j'ai reçu une goule cet homme en fait jouait les elfes il jouait les cartes elfes et il avait des cartes assez avancées dans son deck cet enfoiré donc quel dommage que je ne puisse pas plus m'avancer avec lui c'est pas très grave ouah ouah c'est eux qui font la musique oh voilà maintenant que la musique a cessé ah 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 parfait voyons les quêtes alors et on va voir attention aux trolls très bien monstre à oxenfurt ok bête du bois d'oxenfurt ok monstre de la forêt ok à nous deux stefan ok et poème de la régale 3ème et ben écoute on a récupéré tous les trucs vous avez eu le temps de les lire excusez moi je veux parler aux marchands montrez moi ce que vous avez voyons alors et on va voir qu'est ce qu'il a oh c'est quoi ça objet de qui pour accomplir une quête super encore un truc accompli d'avance alors que je sais même pas de quoi il s'agit excellent j'aimerais jouer au gwint 5 dollars j'aimerais jouer aux cartes c'est parfait allons-y surtout que maintenant il y ait des fers de wengerberg c'est quand même la classe ça va me permettre d'avoir un peu moins de voilà super allons-y votre adversaire va commencer très bien ok alors qu'est ce que j'ai dans mon deck et qu'il faut que je vire voyons voir j'ai ces deux là qui fonctionnent en synergie c'est une bonne idée la baliste et la tour de sierre c'est cool vernon roche c'est cool et philippe hainard c'est cool deux grosses cartes d'attaque qui n'ont pas de super pouvoir particulier c'est entre ces deux là que je vais virer en espérant choper soit une carte comme ça soit un charseur dragon ou une sonnerie de la charge très bien et dommage j'ai eu lui qui fait un point d'attaque en plus mais bon c'est pas très grave expert en sillage de kaino et des véhicules si tu veux là je te préviens je vais être sans aucune mesure pitié quoi sans aucune pitié euh très bien réfléchis une catapute lui aussi il joue une baliste une autre catapute et ma puissance est à 12 la sienne est à 8 très bien ah ah un chasseur de dragons crie de frites tu veux jouer à ça mon gros très bien et bah écoute je ne peux pas me permettre de perdre ce tour je vais jouer Philippine Heart direct très bien pour l'instant je dirais que je domine même s'il a claqué un peu plus de cartes que moi je serais moi d'ailleurs comme il a claqué un comment ça s'appelle un machin des dragons un connard des dragons là je serais d'avis même de passer le tour et de perdre ce round et en passant le tour et en perdant ce round en fait ouais non de la merde j'ai deux charges de cavalerie je vais bourrer surtout ouais est-ce que ça double les héros ? j'ai peur que non en fait j'ai peur que ça ne double pas les héros donc on va mettre ça sur les catapultes pour être sûr allons-y oh Zoltan Chivet Grunlec il est beau il est sublime mais la puissance est toujours supérieure à la sienne alors du coup euh du coup on va bourrer et si au prochain tour ah là c'est bon il a abandonné très bien du coup ce tour est à moi et je vais tirer une carte parce que ma capacité de faction fait qu'à chaque fois que je gagne un tour je tire une carte drrrr excellent ça va me permettre de gagner du temps en fait ou si jamais il joue un espion ça me permet de l'utiliser directos contre lui ok fais moi plaisir je joue un espion temps dégagé ok il fait beau on y croit pas de problème euh charge de cavalerie double puissance ah ah bien tenté blaireau je reprends ma carte c'était un leur il a passé et il est mort il est mort il est fini et en plus je peux utiliser mon super pouvoir de héros pour faire le beau au temps par décret royal il fait beau fais pas chier blam ah victoire écrasante parfait bon et la guérisseuse de avekar très bien oh ah 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 et c'est donc là où se trouve la fin de notre quête chers amis c'est ici qu'on va enfin trouver la fille du baron euh la fille du baron planquée à oxenfurt et effectivement je crois que ce bateau est un bateau de du feu sacré très bien mais avant de faire ça j'aimerais quand même quand même chers amis trouver un forgeron d'épée ah 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 enfin chers amis nous y voici et voilà un forgeron d'armes sans doute le frère jumeau du tavernier parce qu'il a la même tête mais sans la barbe voilà un client salutations forgeron vous me faire enfin cette épée de l'école du griffon que je désire ardemment montrez moi ce que vous proposez parfait voyons voir il a du beau matos en plus élitrade objets rares en argent plus 48 804 et level 14 waah gwenel waah mais elle est vachement plus puissante que la mienne en plus c'est impressionnant 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 une hache naine level 25 d'accord c'est trop beau ok tout va bien tout va bien tout va bien d'accord je vois ce qu'ils vend aussi euh les pierre unique pierre unique pierre unique pierre unique pierre unique parchemin kit de réparation d'armes amateurs ah pourquoi pas on peut bien apprendre à en faire ça si jamais j'ai du matos pour le faire je vois pas pourquoi je me gênerais euh prendre un morceau de cuir parce qu'il semblait qu'il m'en manquait la dernière fois j'avais regardé et regardons artisanat schéma épée en argent de maître ouais mais level requis 16 quel dommage épée en argent de l'école du griffon yes cette arme de sorceleur quoi ben Torquham eh mais putain level requis 23 ok laisse tomber laisse tomber ensuite épée en acier de l'école du griffon ouais elle est plus puissante que mon arme donc je suis pas obsolète super excellent parce que j'avais peur que depuis le temps qu'on gagne des levels euh tout ceci soit soit délicieusement obsolète en fait chers amis sauf ça on va les démonter oula c'est quoi ça non ça c'est les épées en argent de l'école du griffon tout ça moi j'ai voilà celle là et celle là euh carabelle 1 on va vous démonter toutes les trois et récupérer les pierres rudiques allons-y et quant à mon épée magique qu'elle est ah elle est là d'accord bon euh ouais bah tant pis on va faire ça tel qu'on est on est super super au revoir équipons nous équipons nous chers amis de ces nouvelles armes incroyables épée en argent de l'école du griffon zbam déjà ça fait du bien ouah euh et épée en acier de l'école du griffon qui est à peine plus puissante que l'arme qu'on a trouvé la chasse aux autres têtes pourtant c'est incroyable pas mal vous pouvez le voir c'est swag excellent ouais il a trouvé des armes sublimes vieille homme ah et ben merci infiniment chers amis en tout cas d'avoir regardé cet épisode on est content qu'on a enfin pu se faire forger notre arme dans tous les cas nous allons jouer au gouac avec yougiogio et je vous abandonne là dessus merci à tous merci infiniment gros bisous à tous et à la prochaine allez zou 10 dollars parce que je flambe que diriez vous d'une petite partie de queen l'argent des abonnés